L'immensité de ta l'ondeur Me montre que je ne suis... Envoyez-la ici, vite, 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 faites vite Envoyez un sac Divine maîtrise les enfants là-bas Envoyez un sac vite Envoyez-le ici, envoie le sac celui là, Fanny Pouche Viens, mets le sac J'ai un esprit de mort Depuis son cœur, lui pas là Sors Sors Au nom d'un sasus Vite Sors Libère Mais vous n'inquiétez pas Votre Dieu est puissant Remonte depuis sa gauche Elle libère au cœur de Jésus T'as donné la main vers elle Amen Il a été touché, il a été à terre Donc aujourd'hui, il sait que c'est le jour où il est en pâtie Alors il a libère, vite Marie t'a vu, libère son dos au cœur de Jésus Tu es là aussi Je te chasse maintenant Car Christ m'a donné le pouvoir De marcher sur les œuvres Des sympas et des champions Au nom de Jésus Danse Priez, 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 priez Puis montez, montez, montez maintenant Puis parce que c'est fini Donc, à la fuite Vite Il pèse encore, moi il a mis vite Explèrement, montez, plus à cause Et c'est là Que tu te loges maintenant Et tu dois sentir Les liens sont coupés maintenant Au nom de Jésus Approchez-la de moi, approchez-la de moi Voilà Tu, va bien tu S'il te plaît S'il te plaît Fils Fils Tariq Remains Remains Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur Quelqu'un posez ça à vous Avant de l'inverse Elle a souffert R'encontent Posez-la C'est fini Posez-la Simplement Posez-la C'est fini Voilà, reprenez vos places C'est fini Il est parti Dias au point C'est fini A quand même Jésus Amen C'est elle qui vient de m'ont payé C'est elle Ok Elle s'est déplacée Parce que le dimanche passé Sa camarade C'est toi qui lui as dit Que tu as reçu ta délivrance ici Dimanche passé Et qu'elle peut venir voir Le prophète Kamel Pour recevoir sa délivrance C'est ça Tu peux te tenir debout On va te voir Amen A quand même Jésus Alléluia Vous comprenez Je te dis Quand elle vienne Jésus va faire son oeuvre Est-ce que c'est moi qui suis allé vers elle Mais Jésus lui-même Il est parti la chercher Ton Dieu te connait Ton Dieu sait Que même Si toi Tu t'as dit Que c'est fini Tout est bloqué Il viendra avec toi Tu t'as dit Tu t'as dit Tu t'as dit 2 3 2 1 2 1 2 C'est bien, c'est bon, c'est bon. Il vient de se révéler. Fyton, libère. Amoie le sac, Capcom. Fils, Fils, ça, ça, Fils, au nom de Jésus. Mande le fils à Dieu. Fils, Fils, il est ce qu'il a fait dur aujourd'hui. qui a fait que aujourd'hui, qui a fait que aujourd'hui, on a puissants des égiles, 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 car Christ a ressuscité le troisième jour et il a dit, tout est d'accord, oui. Tiens. Amen. C'est pas fini. Après, je vais parler un peu avec elle. Hein? Pour qu'elle comprenne la voix du Seigneur, afin que Dieu puisse la barricadier et la protéger. Amen. Amen. Et après, les conseils du Seigneur, l'acceptation de Jésus, la grâce de Dieu va continuer à se manifester dans sa vie. Amen. Je pense que le temps est arrivé où l'Esprit me descend. Donc, je vais laisser l'Esprit descendre. Amen. Lève la main. Hein? Approche-toi de moi. Fanny, soyez seulement à côté. Laissez l'Esprit. Amenez la derrière. L'Esprit va faire son travail jusqu'à ce que ça parte. Mais poussez! Dominique, viens m'aider. Viens m'aider. Viens, viens. On n'a pas le temps. Amenez la derrière. Tu mets le sac jusqu'à ce que l'Esprit finisse son travail. Voilà. Mettez le sac. Il va y avoir deux personnes pour l'aider. Le reste, vous restez là. C'est bon? Tu mets simplement le sac. Amen. Parce que l'Esprit veut travailler. Il va s'occuper d'aide. Il continue à s'occuper. Fais ça avec amour. Amen. voilà, parce que Christ a aidé les gens au nom de Jésus, je prie cela au nom de Jésus merci Seigneur nous pouvons nous asseoir dans l'amour du Seigneur Amen Alléluia on a déporté un peu parce que c'est la fin de ce programme, Amen nous allons nous recevoir tout à l'heure Amen je m'occuper d'elle Amen elle est musulmane Amen on va le repare on va le repare vous voyez il y a du travail à comme aujourd'hui, je quitte après, je viens, je n'ai même pas dormi, je n'ai même pas dormi pendant deux jours. Là, j'avais prévu de partir à la maison, je ne pourrais pas. Parce que là, elle est musulmane. Elle vient pour la première fois. Là, il faut encore l'enseigner pour qu'elle ressorte le Seigneur. Amen. À travers Jésus. Bon, vous voyez, la parole est passée. Le Saint-Esprit a commencé à faire son travail. Mais on ne peut pas la laisser comme ça. Vous comprenez ? Donc, il faut l'aider. Amen. Vous avez vu ? Beaucoup de choses se passent comme ça. Si on ne témoigne pas, on rentre à la maison. C'est comme si on a fait un travail humain. Mais en disant, Dieu, tu es descendu sous la vie. En tout cas, c'est la chose la plus grande au monde. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. On ne peut pas avoir des clés par elle. Vous savez pourquoi ? Sa camarade l'a dit, viens la soutenir. Ah, c'est tellement important, c'est tellement intéressant. Viens, viens t'arrêter là. Elle a dit qu'elle a reçu la délivrance et Dieu va la bénir. Parce que beaucoup d'entre nous ici, là, Jésus fait des choses pour nous, on reste sur nous à la maison. On ne parle pas. Elle, quand elle a reçu la délivrance, dimanche, lundi, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a appelé sa camarade en même temps. Elle dit, ce que j'ai expérimenté, là, il faut que tu viennes expérimenter aussi. Sa camarade est à Montpellier. Vous voyez, c'est loin. Mais, si elle est venue aujourd'hui, je suis sûr, et c'est telle que c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est parce qu'il y a eu un canal qui l'a convaincu que Jésus peut faire quelque chose. Et elle me l'a dit, elle est musulmane. Mais moi, je ne l'ai jamais vue. C'est pas vrai que j'ai pressé que l'Esprit m'a dit, ça me suit toi. Toutes les choses se sont passées. Donc, voilà l'occasion ultime. Amen. Vous comprenez ? J'avais prévu qu'après le culte, j'allais la recevoir dans le secret pour d'abord lui faire comprendre la parole de Dieu pour qu'elle accepte Jésus. Vous comprenez ? Mais je ne sais pas comment l'Esprit fait ces choses, mais il est descendu sur elle. Il m'a dévancé. Pour dire que c'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qui l'ai conduit. Donc, on va lui donner la parole. Sincèrement, soutenez-la. Avec amour. Et quand on va finir parler, je veux que tout le monde se déplace pour venir l'attraper. Les mamans, les frères, les soeurs, tout le monde se déplace. Vous pouvez... Je vois quelque chose, mais attendez, on va dire ça tout à l'heure. Elle va parler d'amour. Vas-y, mais... Bonsoir. 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 Ça fait 4 ans que je suis malade. Et que dès que je vais à l'hôpital, on ne voit pas ce que j'ai. Et que j'ai tout fait, je suis en train de partout. J'ai tout cherché la solution, mais je n'arrive pas à trouver... Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, à chaque fois, j'ai beaucoup prié. Et dès que j'ai dormi, j'ai vu Jésus 3 fois dans le sommeil. Et puis, je suis avec sa croix. Et à chaque fois, il venait m'éguerir au sommeil, mais je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce que je dois faire exactement vu que j'étais... Vu que je suis musulmane, et j'ai vécu dans une famille musulmane. Et après, quand j'ai... J'ai rencontré ça plusieurs fois, mais vu que Valérie, c'est ma copine, je lui disais toute ma vie. Et après, c'est là où qu'elle... qu'elle a pu venir ici, qu'elle m'a expliqué, « Oui, il y a telle chose, il fallait que tu descendes pour voir... On va t'aider pour ta vie. » Et c'est pour ça que je suis venue. Et dès qu'elle m'a dit, j'ai pris l'occasion de... de venir directement à Paris, de me laisser l'école, mais de me laisser l'école, mais de me laisser l'école, juste pour que je sois guérie, parce que j'en j'en peux plus, je suis fatiguée à chaque fois, mais je ne sais pas, ça fait déjà quatre ans que je souffre, et je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas heureuse dans ma vie avec mon mari et mes enfants. et à chaque fois, dès que j'ai des soucis, je vois Jésus venir tenir le cœur et le dos, et à chaque fois, je lui dis, « Mais t'inquiète pas, mais tu vas guérir. » Amen. Allez, merci Jésus. Amen. À travers le Seigneur ! Ne te presse pas, c'est là dans la maison, on va te venir par elle. Reste là, Dieu va te bénir. C'est la fin de ce programme-là. Ce qui se passe là, c'est tellement méveilleux. Si tu sors de là, ta vie va changer. Maintenant, vous avez écouté son témoignage, l'amour, elle balade. Oppression, les liens, tout ça. Et Dieu se révèle à elle trois fois. Amen. Amen. Et j'ai même vu les jardins d'Edel parce que j'ai vu que je n'ai pas pu rentrer dedans, mais j'ai juste vu. Il m'a juste montré, mais quand même, c'est très beau. À travers le Seigneur ! Il y a des gens ici qui ne peuvent pas aller déjà. Dieu va te faire grâce. Donc, à toi, à toi, à toi, je suis. J'ai vu le jardin d'Edel. Amen. Sois béni. Amen. J'ai vu le jardin. Je te donne et tu te feras ce jardin. Amen. Je rentrera dedans. Amen. Amen. À toi, mais Jésus. Voilà. Ici, c'est l'amour. Viens au près, c'est l'amour. Le Seigneur, c'est l'amour. Amen. Sois béni. Ok. Donc, je disais que le Seigneur s'est revenu trois fois à elle par rapport à ses problèmes, par rapport à ses souffrances, tout ça. Ça veut dire que Dieu l'aime et s'est scellé dans le ciel. Maintenant, 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 il reste ta décision et ta confession. Écoute-moi très bien. Je vais te lire un verset. Et aujourd'hui, le grand miracle dans ta vie va se périr. La guérison, tout ça, c'est bien. Mais le plus grand miracle au-dessus de la... de tout va se réaliser aujourd'hui. Tu comprends? Amen. Je vais lire un verset et je vais te poser une question. La Bible dit dans le livre de Romain, chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est très près de toi. Dans ta bouche, si tu confesses que ta bouche est dans ton cœur, ah, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car, c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire le salut et c'est un confesseur de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc maintenant, avec tout ce que Jésus a fait pour toi, tu comprends? Tes frères, tu soutiens. Moi, je te soutiens. Il te reste à fin de démarche. C'est ta décision. d'accepter le Seigneur et de confesser qu'il est le chemin de la vérité et de la vie et c'est fini. Ta vie est sauvée. Donc, est-ce que tu veux accepter cette occasion où les anges te regardent, où Jésus t'a montré le jardin d'Éden? est-ce que tu veux vraiment saisir cette occasion aujourd'hui et l'accepter? Encouragez-la. 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 Applaudissements Vous pouvez l'accepter? Donc, la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Amen. Voici le jour du salut. Le jour du salut. j'étais misuré. Le prophète était misuré. Mais je me suis rendu compte que ça ne sert à rien d'être musulman et d'aller à l'enfer. Dans ta difficulté, dans tes problèmes, moi-même, ce n'est pas manifesté. Aucun autre ne s'est manifesté. C'est Jésus-Christ qui est venu auprès de toi parce qu'il te connaît et il t'aime tel que tu es. Mais, c'est toi qui dois décider de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Le Seigneur t'a fait montrer le jardin qui est synonyme du salut mais tu n'es pas rentré parce que tu n'es pas chrétien. Donc, si tu veux rentrer, ce que tu as vu c'est le paradis. Pour que tu puisses y entrer, c'est Jésus-Christ qui est la porte. Ce n'est pas moi-même, ce n'est aucune autre personne. Donc, la chose la plus importante c'est le salut de ton âme. Jésus-Christ est le médecin tu ne peux pas recevoir la guérison dire que je n'aime pas le médecin. C'est le médecin qui va te traiter. C'est lui, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'est mal fait ça à toi. Tu veux ta guérison, ta délivrance, le paradis que tu as vu. C'est Jésus-Christ. Donc, maintenant, mais il ne te force pas. Il est tout puissant. C'est à toi de décider, de dire Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et le Sauveur. Viens dans ma vie et dirige ma vie. Et lui, il est content, il est déjà content. Il est un peu content. Il n'attend que ta décision. Oh, tu vas aller, oh, on va me rejeter et les gens vont me discuter. Bon, c'est ta décision. Mais, il n'était que dans la parole de Dieu, mieux pour faire la volonté de Dieu que de faire la volonté des hommes. Amen. Mieux pour être rejeté par les hommes que d'être rejeté par Dieu. C'est à toi de décider. Nous, lorsqu'on a pris la décision, les gens nous ont coexité mais quand ils ont vu ce que le Seigneur a fait dans notre COVID, le sérieux que nous avons tenu dans la décision qu'on a prise, ils ont dit c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, tout de part de toi. Maintenant, là où tu es, devant le Seigneur et devant le Seigneur, aujourd'hui, ce jour est mémorable dans les cieux et sur la terre. Es-tu prêt à accepter Jésus comme ton Seigneur et sauveur maintenant ? Si tu le veux, tu dis oui et nous, nous allons te conduire à le faire. Veux-tu maintenant à accepter Jésus comme ton Seigneur et sauveur ? Tu vois, il a tout dit. On ne t'oblige pas. Moi, je sais que demain tu prends ton train, tu vas à non payer. Aujourd'hui, je viens du voyage fermement fatigué. Mais pour toi, je ferai tout. Même s'il faut, il faut que je dorme ici pour m'occuper de toi avant que tu ne pas que je le ferai. Amen. Mais sache que mon travail que je ferai pour toi sera conditionné à Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'utilise. Tu comprends ? Donc là, si tu dis j'accepte Jésus, c'est Jésus qui est à moi va m'utiliser pour te guérir. Mais si tu dis je vais réfléchir, moi je ne peux rien faire pour toi. Ce soir, tu vas rentrer à Montpellier comme tu es venu. Là, je ne peux pas vraiment aller au-delà de Jésus. On dit tout ça. Aidez la fois s'il vous plaît. Ah, voyez le derrière. On dit tout ça. C'est pour t'aider. Ce n'est pas une obligation. Tu vois là, tous tes frères sont en train de te soutenir ce soir. On est là. Normalement, on devait finir. Mais tout ça, ça peut te conduire dans le salut. Donc, je te pose encore une dernière fois la question. Le réveilant docteur Kamara t'a posé la question. Tu as vu la puissance de Dieu. Tout ce qui s'est passé c'est la main du Dieu. Tu as vu Éden. L'élection est descendue sur toi. Jésus t'a touché. Oui ou non, mais de toute façon, on t'aime. Amen. Amen. On ne va pas te blâver pour ça. On t'aime. Mais tu vas aller à mon prier vraiment sans les conséquences de résultats parce que moi, je ne suis pas Dieu, je suis un homme. Et c'est ce Dieu-là qui m'utilise. Donc, est-ce que selon cette parole, avec ce que le Réveilant a dit, veux-tu accepter Jésus pas pour dire dévoire les hommes pour nous faire plaisir mais réellement que tout ton cœur par rapport à tous les signes et miracles tangibles et véridiques que tu as vus en sénat de Jésus. Ne t'inquiète pas, que ce soit oui ou non, on ne va pas te blâmer en termes. Dieu t'aime. Tu comprends? Ton oui, il va t'aimer. Ton nom, il va t'aimer. Mais ce que tu devais entendre, tu as entendu. Donc, je peux rapprocher le micro, c'était bien. De toute façon, j'ai toujours su que Jésus était à moi et je sais très bien qu'il m'aime parce que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, il m'a toujours sauvé. et il est toujours en moi. Alors, c'est vrai que j'élève et j'accepte. Amen! À travers des joues! À travers des joues! À travers des joues! À travers des joues! Alléluia! Oh yes! Venez! Maman, c'est votre enfant! Papa, c'est votre fille! Papa, voici ton enfant! Maman, voici votre enfant! Les anges se réjouissent aujourd'hui! Amen! Oh oui! Viens! Viens l'encourager! Parce qu'elle a fait le bon choix! Amen! Le meilleur choix! Amen! 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 Elle a fait le bon choix! Amen! Acclamez le Seigneur! 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 Amen! Voilà! Sois béni! Amen! Voilà! Il est la prière de confession! Voilà! Donc, on va faire la prière de confession! Bien! On va faire la prière de confession! Et puis après ça, Amen! Aujourd'hui, je reçois personne! C'est toi! Spécialement! Tant que ta guérison ne s'est pas passée ici, moi, je vous fais qu'Amen, il n'y en a pas à la maison! Amen! Je vous dis Amen! 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 Après le quitte, je suis là, quel que soit le... Donc, la personne qui va me décourner à la maison, il faut t'apprêter! Aujourd'hui, on est là! Amen! Amen! Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus! Fais-toi fermer les yeux, s'il te plaît! Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu! Je reconnais que c'est toi qui t'es réveillé à moi! on va y aller en train de la guérir avec ça! Là, maintenant, c'est la vraie délivrance qui se fait! Amen! Amen! Bon, ce qu'on va faire, est-ce que vous êtes d'accord que nous tous sommes pris pour elle? Vous êtes d'accord? Demain pour tout le monde! Le plastique! On va y aller le plastique! Mais, famille, vous devez tout, vous devez tout, bougez là! Travaille! C'est la vraie délivrée! Venez! Réveillage! Vous l'allez tendre la main! Priez! Demandez à Dieu! Je l'allez, au nom de Jésus! Prions pour sa délivrance! Elle peut mettre ta main! Pour elle accepter le Seigneur! Que la guérison! lui soit communiquée! Maintenant même! Et qu'à l'instant même! La délivrance s'offre! Au nom de Jésus! Priez! 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 Priez avec autorité! Priez! Au nom de Jésus! Priez! Non, oui, ne le pleut! Priez! Priez! On que la guérie laisse tomber! Reste avoir! Priez! Desメah disant! Au nom de Jésus! Priez! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501